Le brame du cerf, c'est un peu comme le chant des oiseaux, ça se passe de la même manière. C'est la différence de lumière qui passe par les yeux, qui va dans le cerveau, dans l'hypothalamus, et là, ça déclenche des poussées d'hormones mâles. Au moment du rut, les cerfs mâles sont fous de testostérone. Et ils ont intérêt parce que du côté des femelles, l'estrus, c'est-à-dire la période des chaleurs, ne dure que 24 à 48 heures, donc il ne faut pas se louper. Et c'est pour ça qu'ils se rassemblent pour bramer dans les places du brame. La rencontre des mâles, c'est l'occasion d'évaluer sa force. Donc déjà, la puissance du brame montre la puissance du mâle, et ensuite, il y a souvent des affrontements bois contre bois. C'est à ce moment-là que les mâles friment, ils roulent des yeux, ils roulent des mécaniques, ils se montrent, ils se font les kékés, quoi. Il faut dire que les mâles ont un truc, quand même. Leur brame fait ovuler les biches. Comme ça, ça leur permet de synchroniser leur cycle pour arriver en même temps au moment de l'accouplement. Les mâles amoureux sont absolument fous d'amour. Ils urinent dans les airs, ils éjaculent dans les airs, ils se roulent partout, ils se mettent dans les buissons, ils ressortent avec des fougères plein les bois. Ils sont lamentables, ils ne pensent plus qu'à ça, ils ne se nourrissent plus. Pour eux, c'est épuisant. Le chant des oiseaux et le brame, c'est de la communication auditive, mais il y a aussi la communication à distance, mais visuelle. Très important. Le chant des oiseaux et le brame, c'est de la communication auditive.